donc là j'ai fait la découverte de ce mode d'agriculture qui consiste à ne jamais travailler son sol et du coup ça faisait un peu rêver parce qu'il nous promettait grâce à un apport maximal en matière organique une fertilité sans avoir besoin d'engrais comme on a un seul couvert toujours couvert pas de désherbage alors que je passais un temps fou à faire du désherbage en salariat et à la couvuse de maraîchers et puis des rendements tout à fait corrects voire même supérieurs au bio dit conventionnel et du coup j'ai décidé j'ai pris la décision à ce moment là de m'installer directement en maraîchers sur sol vivant sachant que je partais déjà avec une prairie avec un super taux de matière organique qui avait jamais été retourné donc c'était la meilleure situation pour pouvoir commencer c'était un peu ambitieux à l'époque parce qu'on n'avait pas vraiment de recul sur ce type d'agriculture et on n'en a toujours pas beaucoup en tout cas ça fait quatre ans qu'on le fait ici et que ça marche très bien à quatre ans de recul mais au moment où je me suis installé avec une ferme un peu modèle ou deux en france qui faisait ça depuis au moins une dizaine d'années et du coup j'ai décidé de leur faire confiance et de me lancer là dedans donc en fait si le sol a jamais été retourné j'ai jamais eu passage dedans ni quoi que ce soit même pas un petit outil pour travailler superficiellement j'ai bâché avec des grandes bâches en sillage un an avant de m'installer histoire de casser la prairie et dès l'année suivante j'ai pu semer planter dans ce même jardin parce que c'était du sol c'était le sol nu quoi sans la prairie alors tout ce qu'on fait ici tout on fait tous nos plans on achète toutes nos semences on produit pas nos semences par contre on fait tous nos plans dans une pépinière qui est juste là et tout ce qu'on fait dans la pépinière on vient planter dans le jardin sur de la paille sur de la paille ou en général paille et herbe de tonte mélangée et tout ce qu'on va semer on va semer sur un lit de compost de 3 à 5 cm de manière à ce que il n'y ait que ce qu'on sème dans le compost qui lève et que les mauvaises herbes les adventistes sont présents dans la prairie transpercent pas cette couche de compost ou alors du moins très peu il y a toujours un peu de désherbage mais par rapport à du bio plus classique on y passe quand même beaucoup moins de temps et donc ça engendre énormément de choses le fait de pas toucher son sol et lui apporter constamment à manger avec du carbone de la matière organique ça permet d'avoir un seul en bonne santé et la plante on va lui mettre du coup si le sol est en bonne santé la plante est en bonne santé et va être beaucoup plus en mesure de se défendre contre des bio agresseurs contre des ravageurs ou des maladies et donc ça implique qu'on n'a pas besoin de mettre d'engrais on n'a pas besoin de faire de traitement et avec les techniques de sol toujours couvert et ben on a très peu de désherbage et ben le premier la première personne qu'il fallait convaincre c'était mon grand père mon grand père il était agriculteur il était légumier il avait une vingtaine d'hectares donc en bons conventionnels d'après-guerre avec l'arrivée des tracteurs des pesticides des herbicides fongicides donc il a mis à peu près tout ce qu'il pouvait dans ses champs et moi j'arrive avec mes gros sabots je dis je vais prendre un hectare je vais peut-être cultiver la moitié je travaillerai jamais mon sol et puis je vais faire une cinquantaine de légumes différents et en plus de ça je vais gagner ma vie comme ça donc je pense qu'il s'est inquiété vachement au début et puis au bout d'un an quand il a vu ma tête dans dans les journaux que je commençais à vendre à des restaurants étoilés voilà ça s'est décanté puis il a admis que c'était une nouvelle forme d'agriculture qu'il connaissait pas qui pouvait marcher nous c'est vraiment la dimension de production locale qui est importante et qu'on défend et parce qu'en fait on ce qu'on recherche c'est le goût et les qualités nutritives donc pour ça il n'y a pas de secret c'est la fraîcheur on récolte la veille on vend le lendemain et les gens viennent deux à trois fois par semaine suivant nos marchés pour pour ça se fournir en légumes et donc mangent des produits ultra frais tout le temps donc voilà c'est ce qu'on recherche et les gens nous suivent là dedans et on a une clientèle fidèle et qui nous complimente régulièrement donc on est très content de ce système là même si ça prend du temps la commercialisation prend pas mal de temps mais mais c'est le prix à payer pour faire du frais de qualité notre objectif c'est vraiment de de faire ce qu'on aime donc ça c'est le cas de d'avoir un peu de temps disponible ce qui n'était pas trop le cas avant et maintenant ça le devient notamment via une association comme ça ça permet de le fait de s'associer ça permet de dégager du temps aussi avec un salaire correct décent et on nous on atteint on est en train d'atteindre ces objectifs là et on a envie de on a envie de le dire en fait on a envie de le montrer de on accueille beaucoup de gens ici on fait des visites on fait partie activement du réseau msv on fait des expérimentations et des tests sur les légumes sur leur qualité nutritive enfin on défend notre modèle parce qu'on y croit pour pouvoir ensuite le dupliquer mais pour ça il faut un accès aux fonciers et ça c'est pas nous qui pouvons le faire il faut que ça vienne d'en haut je pense et il va falloir que ça bouge à ce niveau là les contre arguments ce type d'agriculture c'est que c'est bien beau mais pour nourrir la planète ça risque d'être compliqué moi ce que je réponds à chaque fois c'est que voilà sur un hectare on nourrit je sais pas combien de clients fidèles il y en a pas mal une cinquantaine de 40 tous les tous les estivants on arrive à nourrir une quarantaine de foyer peut-être voir plus voilà sur 6000 m² cultivé donc des gens comme nous dans chaque village voir deux si c'est des gros villages c'est comme ça qu'on pourra nourrir alors peut-être pas le monde mais en tout cas déjà devenir plus autonome localement et souvent les personnes qui sortent cet argument là c'est des agriculteurs conventionnels qui ont à peu près 200 hectares et qui qui exporte à l'étranger ou qui vendent dans des grandes coopératives ben là je leur dis voilà tu as 200 hectares voilà ce que tu produis 200 hectares tu mets 200 maraîchers comme nous donc on nourrit bien plus je pense que que l'élevage surtout on est beaucoup plus productif c'est au mètre carré au mètre carré c'est imbattable parce qu'on densifie énormément les cultures il ya des associations il ya des enchaînements très très poussé qui font que ça devient rentable et sur très peu de surface donc ouais l'intérêt vraiment enfin la clé et c'est pas nouveau on dit depuis longtemps c'est de d'ailleurs c'était le cas avant avant le remembrement c'est justement de de multiplier ces petites fermes en fait comme c'était avant c'est un peu bête qu'on en soit là aujourd'hui mais revenir à des échelles plus modestes avec cet apport de de techniques et toutes ces innovations qui a eu entre temps donc c'est pas un retour en arrière c'est revenir à une échelle qui semble quand même plus cohérente mais on y apportant tout le savoir qu'on a acquis depuis et qui nous permet de d'en vivre vraiment correctement vous avez aimé cette vidéo like et abonnez vous